Musique Aujourd'hui on est là pour faire une tournée dans le département de Gourome. On a fait la commune de Simbandi-Balant avec le maire Calbert Mané. On était à Konaïa, à Bakonding, c'est dans la commune de Djibana. On a rencontré également le coordonnateur départemental de la coalition Bernobo-Keyakar à Goudampe. Mais on est là ici à Saint-Guerre. On est à Saint-Guerre, Saint-Guerre qui est notre village. Saint-Guerre, tout le monde connaît. C'est que mon grand-père, Serine Batindiaï, a fondé le village de Saint-Guerre-Escal. Et vous-même, vous étiez là, c'est une cité religieuse. Mais là où je suis présentement, c'est Saint-Guerre-Bainouk. Et c'est Saint-Guerre dans sa globalité, que ce soit Saint-Guerre-Escal, Saint-Guerre-Bainouk et Saint-Guerre-Djola-Kunda qui sont là. Toute la population vraiment de la commune, de Keour, sans pour autant oublier nos amis de Manekunda, de Mangokunda, de Pontodos et d'autres localités, certainement, que je ne pourrais pas citer. Nous sommes très contents. Nous avons vu l'accueil chaleuré qu'ils nous ont réservés. Et alhamdoulilah, cela montre nettement que toute la commune de Keour actuellement est acquise à notre cause. La Synergie pour un Développement Durable, ce qui nous attendait. Nous sommes là pour mieux renforcer la coalition Benoboki-Akar. Il y a certaines personnes qui ont pris la parole pour souhaiter que je sois présent en 2024. Mais je leur dis que nous, nous sommes là pour accompagner son Excellence, le Président de la République, Makissal. Nous l'accompagnons jusqu'au bout. Maintenant, le pouvoir, c'est du domaine d'Allahu, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. Mais nous, nous comptons accompagner et nous allons continuer d'accompagner son Excellence, le Président de la République, Makissal, jusqu'au bout. Nous avons interrompu notre manifestation parce qu'on n'a pas d'électricité ici. Je profite de cette occasion pour demander au ministère en charge de l'énergie de tout faire pour électrifier Senguer dans sa globalité, pour électrifier la commune de Keour et le département de Goudomp. C'est important. Je lance un appel à mon cher ami directeur de l'électricité, Ibrahim Nyan, certainement, mais également le directeur général de Senelec, Pape Modembo Bité, ainsi que le ministre en charge de l'énergie, vraiment de tout faire pour électrifier ces différents villages. Parce qu'auparavant, on avait du mal à venir ici, surtout organiser une manifestation, surtout avec le problème de la casemasse. Mais en ce moment, toute la population est revenue. Donc, on demande à l'État de mieux nous accompagner à vivre en paix. Et cette électrification va beaucoup contribuer à cela. Son Excellence le Président de la République, Makissal, a beaucoup fait pour cette zone. Il a beaucoup fait, dirant son magistère. Mais nous demandons encore une fois, il pourra faire davantage. Et nous lui vraiment demandons à ce qu'il aide cette population davantage. Les élections municipales, c'est pour le 23 janvier prochain, 2022. Et tout le monde sait que la SEDE, le département de Goudomp, est acquis à notre cause. Ça, c'est clair. Nous sommes le seul fils d'Ibalante Kounda qui a un parti politique. Mais ce n'est pas uniquement à l'Ibalante Kounda. À Ziguenchor également. Vous étiez à Ziguenchor le 24 mars passé, tout juste après les émeutes. Mais vous avez vu la forte mobilisation, la mobilisation exceptionnelle que la population de la casemasse, dans sa globalité, nous avait réservée. Et nous donnons rendez-vous au Sénégalais. Le 22 mai prochain, nous allons faire une très forte mobilisation à Ziguenchor, au rond-point à l'Institut Diata. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada